bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies pour le mois de juillet 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les balances bienvenue mes balances sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors les balances on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message pourquoi pas revenir aussi peut-être plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonne pas de suite pourraient vous raisonner un petit peu plus tard et puis je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés qui ont liké partager commenter mes vidéos merci du fond du coeur puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est puis bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront vous serez les bienvenus parmi nous et comme d'habitude en description sous la vidéo je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée allez les balances on y va hop je vais aller voir quelle énergie vous représente vous accompagne sur ce mois de juillet pour les balances ok l'as d'épée mais elle est ressortie en envers non on dit à l'endroit ok alors l'as d'épée on me parle peut-être d'un d'une vérité d'une clarté d'esprit nous c'est comme un nouveau départ dans une manière de penser ou alors ça peut être des nouvelles aussi tout simplement beaucoup de nouvelles beaucoup de courriers beaucoup de choses officielles qui arrivent sur ce mois de juillet en tout cas si c'est des courriers ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair les choses sont claires nettes posées précises ça vous permet vous de pouvoir avoir comme un nouveau mental si je puis dire on réfléchit différemment on voit les choses différemment on sait où on va on sait comment penser on sait comment réfléchir on réfléchit il y a beaucoup aussi d'intelligence et de clarté d'esprit avec l'as d'épée d'accord donc c'est plutôt pas mal d'accord on parle aussi de nouvelles donc maintenant à voir quelles sont les nouvelles sur quel sujet sur quel domaine ça vous vous savez vous saurez tout du moins vous savez déjà ce que ça concerne ok alors je vais aller voir avec celui-ci quel est votre le blocage qu'il peut y avoir énergétique ou qu'est-ce qui peut coincer parce qu'il y a toujours des petites énergies bloquantes mais c'est surtout du coup qui qui peuvent c'est des énergies qui peuvent être dépassées ou alors on peut y travailler dessus c'est un challenge quoi qu'est-ce qu'elle est votre challenge du coup qu'est-ce qui va vous challenger sur ce mois de juillet hop allez challenge pour mes balances le flirt réussir je dirais à amener l'autre à une certaine un certain échange un certain partage le flirt peut-être amener une dynamique dans un couple où il ya une notion de séduction dans le flirt voyez être ouvert peut-être plus physiquement j'ai l'impression il ya du charme il ya de la réussir assez dur n'a les idées claires et réussir à comprendre aussi là avec cet as d'épée comment fonctionne l'autre pour pouvoir charmer quelque part pour pouvoir passer des bons moments vous sentir dans une énergie je dirais de légèreté des spiègleries vous savez des petits moments subtils comme ça alors le flirt ça peut être dans une relation sentimentale bien que là ce ne soit pas une guidance forcément ça peut résonner dans le sentimental mais ce n'est pas une guidance sentimentale je reviendrai plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales mais donc ça peut concerner effectivement mais ça peut être plus généralement le fait de séduire les autres réussir à convaincre de par son charme je dirais par exemple même un employeur ou vous voyez par exemple je vous donne un j'ai cette image là qui me vient en tête admettons vous avez besoin d'avoir je sais pas moi un rendez vous médical et on vous propose une date qui vous convient pas ou c'est dans trop longtemps bon et bien le fait d'être charmant et d'être de blaguer d'amener un peu de la légèreté dans la discussion peut j'ai l'impression flatter l'autre par exemple la personne qui va vous prendre le rendez vous ou quoi et puis bon bah finalement vu que vous êtes sympa et que vous savez c'est ah j'aime bien votre coiffure aujourd'hui par exemple et bien ça ça peut faire que vous accédez à un rendez vous par exemple qui vous va mieux enfin voilà il y a quelque chose comme ça vous savez comment parler comment vous comportez je dirais dans votre charme vous êtes comme en pleine possession de vos charmes et de je vais dire de vos atouts attrayants pour pouvoir avoir avoir des rendez vous peut-être des trucs un peu officiels sérieux plus facilement voyez voilà vous amenez un peu j'ai l'impression de la légèreté et de l'espièglerie même dans des choses qui pourraient être très sérieuses c'est ça que j'ai alors je vais aller voir votre donc ça c'est votre challenge d'accord si vous sentez qu'il y a des blocages ou des ou des choses comme ça soyez peut-être un petit peu moins sérieux et essayez d'emmener l'autre en étant un peu plus un peu plus doux un peu plus il y a quelque chose comme ça alors votre atout mes balances par contre sur ce mois de juillet sur ce mois de juillet j'ai celle-ci l'isolement on réfléchit mieux seul ok j'entends d'un côté vous êtes bien seul vous réfléchissez mieux quand vous êtes isolé j'ai ça on réfléchit mieux on analyse mieux on comprend mieux les choses quand on est seul par contre votre challenge sera c'est un atout pour vous d'être seul ou le fait d'être par exemple célibataire c'est un atout pour vous l'isolement c'est aussi le fait de savoir ne pas s'entourer des mauvaises personnes je dirais vous préférez être seul que mal accompagné par contre quand vous avez la conscience que quelqu'un est bon pour vous votre challenge sera justement de ne pas rester seul et de flirter c'est à dire qu'en fait les moments où vous êtes seul ça vous est bénéfique d'accord et ça peut vous être très bénéfique aussi ou les moments où vous êtes accompagné ou en société ou entouré ou avec cette personne ou en faisant la demande de quelque chose de ne pas être enfermé voyez j'ai ça donc c'est un atout en fait là c'est on flirte on est dans la subtilité on n'est pas méga ouvert je veux dire par exemple admettons si c'est du sentimental et qu'on rencontre quelqu'un et qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un en étant clair on n'est pas brut de décoffrage on n'est pas méga ouvert on reste assez mystérieux ou mystérieuse et en même temps on lance des petits signaux qui font que cette personne accède à vos demandes ou comprenne dans des manières très subtiles ce que vous voulez ce que vous désirez en lui faisant comprendre des choses ouais d'accord il n'y a pas de c'est pas méga ouvert voyez c'est pas super franc et admettons quelqu'un vous plaît là vous le savez vous avez des choses à dire vous n'allez pas lui faire du rentre dedans quoi ça reste très subtil mais c'est votre challenge justement de ne pas être soit trop fermé soit trop ouvert ça vous va bien d'être mystérieux d'accord ou d'être un peu en retrait en recul admettons comme je reviens à mon exemple du truc de l'administratif tout à l'heure peut-être que cette personne a l'habitude à ce que ce soit trop flagrant par exemple les compliments qu'on pourrait lui faire pour pouvoir obtenir un rendez-vous plus rapide et bien non vous vous avez une certaine subtilité d'accord cette personne ne vous voit pas comme la personne lourde qui cherche à obtenir un truc quoi non elle se dit bon je sais où il ou elle veut en venir parce que j'ai l'habitude mais c'est fait de manière intelligente subtile c'est pas mal mais balance de toute façon vous avez un charme je dirais naturel même quand vous êtes seul et isolé on est attiré visiblement par vous j'ai l'impression ok je vais aller voir comment ça se traduit dans votre domaine professionnel et vos activités en général alors dans ce qui vous occupe pour ce mois de juillet ou votre professionnel pour mes balances professionnel activité pour le mois de juillet je ressens là quelqu'un ok d'accord c'est quand je vous disais tout à l'heure que vous savez qui est bon ou pas pour vous là ça se traduit bien comme ça dans le professionnel c'est à dire que vous savez ne pas trop rester en contact avec les gens qui pourraient parler du mal de vous ou avoir une mauvaise opinion de vous vouloir vous casser un peu du sucre dans le dos dans votre professionnel vous vous avez un but vous avez un objectif et malgré les médisances coméra jalousie ou tentatives de trahison et langue de vipère de ces personnes là en fait vous de par votre charme en restant isolé de ces personnes là en faisant juste passer les bons messages aux bonnes personnes ou en ayant un comportement admettons dans votre pro vous avez votre chef ou votre patron d'accord il y a des gens qui sont pas bons autour de vous je pense qu'ils peuvent jalouser ou vouloir vous casser un peu du sucre dans le dos auprès de cet employeur et bien vous vous ne prêtez pas attention j'ai l'impression à ça même si vous le savez ou vous le découvrez et vous continuez toujours à adopter votre challenge sera de toujours adopter le comportement charmant que vous avez ce pourquoi votre patron admettons vous apprécie à la base les qualités que vous avez j'ai ça et du coup vous accédez quand même en restant vous même ben en fait du coup le patron ou la patronne admettons pourra se dire mais attends je comprends pas on dit des choses méchantes ou méchantes sur cette personne on vient me truc donc voilà enfin voilà on vient me on vient me casser du sucre dans le dos donc de vous admettons et pourtant lui ou elle la personne sur qui on est médisant elle reste toujours charmant charmante je vois qu'elle s'implique pas plus que ça avec ces personnes là elle parle pas plus que ça à ces personnes là elle reste comme stable fidèle et c'est quelqu'un intelligent en fait qui ne rentre pas dans des conflits qui ne rentre pas dans des ragots qui ne rentre pas dans des choses comme ça vous voyez j'ai vraiment ça maintenant ça peut me dire là aussi que vous pouvez tout à fait avec gentillesse charme délicatesse mettre au clair des choses avec certaines personnes qui sont pas très bonnes pour vous dans votre boulot quitte à dire écoute c'est simple moi je vais rester bien avec les personnes qui me vont bien toi tu m'as fait ci tu m'as fait ça tu m'empêcheras pas d'évoluer tu m'empêcheras pas de faire mon boulot et que ce soit constructif positivement d'accord par contre je reste éloignée de toi maintenant je le sais ça peut être cash ok ouais en fait j'ai l'impression que là dans votre professionnel il faut vraiment vous isoler de certaines personnes que vous avez déjà identifiées je pense parce que ces personnes là en fait peuvent vouloir vous voler vos privilèges votre place c'est des gens aussi qui vous volent votre énergie généralement d'accord là j'ai des gens qui sont vraiment pas bons du tout pour vous et qui peuvent en vouloir à votre place à vos promotions à vos privilèges waouh elle a volé loin celle là l'inconstance on balaye l'inconstance parce qu'elle a volé à l'autre bout en fait là ce qui peut vous déstabiliser dans votre professionnel c'est des médisances et des gens qui sont vraiment pas bons pour vous j'ai quand même l'évolution positive ok mais ça peut être aussi faites attention une augmentation de la volonté de ces gens de vouloir vous malmener dans le professionnel ou qui veulent vraiment vous déstabiliser qui veulent vraiment faire changer l'opinion de quelqu'un d'influent dans votre travail vis-à-vis de vous et ils y mettent un peu plus d'énergie c'est possible aussi ok donc là mais on me dit au final que ça s'arrangera et ça se passera bien d'accord vous aurez quand même ce que vous êtes censé avoir recevoir ou ou tout simplement des bénédictions et on y voit clair d'accord mais ça peut quand même passer par une période un peu je dirais pas évidente sur ce mois de juillet pour vous ou alors admettons vous partez en vacances pendant que vous partez en vacances et que vous êtes seul d'accord alors que vous avez travaillé à vos relations vos communications que vous essayez de faire en sorte que tout aille bien et quelque part si c'est votre challenge c'est de réussir à pouvoir même si vous n'y êtes pas réussir à pouvoir quand même garder un espèce de lien un peu charmant comme ça avec certaines personnes d'accord et de continuer de discuter de dialoguer et d'être clair parce que pendant votre absence certains pourraient s'en servir pour justement essayer de vous casser voilà voilà ce que j'ai là sur ce mois de juillet je ne ressens pas que ce soit si négatif finalement vous vous en sortirez vous avez le bonheur disons que ces gens là n'atteindront pas les buts qu'ils veulent atteindre mais n'empêche que ça peut quand même venir vous déstabiliser cette histoire dans votre professionnel ou vos activités alors on va aller voir maintenant sur votre domaine matériel et financier mes balances allez pour mes balances matériel et financier on a un blocage là on a un blocage peut-être administratif parce qu'on n'a pas reçu un courrier parce que c'est retardé jusque là c'était bloqué et peut-être que ça finit par se débloquer d'accord on reçoit la nouvelle on reçoit le courrier ok ou alors il y a un ralentissement et vous c'est comme si que du coup ça va vous pousser à essayer de voir votre situation matérielle et financière sous un autre angle pour trouver des solutions oui c'est ça on étudie il y a des communications il y a des échanges de courrier on décortique j'ai l'impression certains papiers certains documents pour certains ça peut me parler d'étudier un dossier d'étudier une situation faire ses comptes par exemple et tout calculer pour pouvoir s'acheter ci s'acheter ça ou demander un prêt ou demander un prêt bancaire ou quelque chose comme ça pour l'instant on est coincé on cherche des solutions là on cherche une solution matérielle et financière ok on est beaucoup plus vigile alors on peut être encore bloqué dans une situation matériellement et financièrement parce qu'on n'a pas toutes les finances qu'on est censé avoir et on se sent un peu coincé mais du coup j'ai l'impression stratégiquement là on étudie on épluche on échange pas mal des mails des courriers et des choses comme ça ça vous donne des nouvelles idées ça vous permet aussi de pouvoir gérer différemment en attendant que ça se décoince ok qu'est-ce que j'ai ensuite ah celle-ci le roi d'épée j'ai celle-ci qui a voulu venir ouais alors là j'ai un homme ça peut être vous monsieur balance d'accord ou mesdames balance ça peut être un homme qui intervient mais à ce moment-là ça serait plus quelqu'un d'officiel style un juge un avocat un notaire ça peut être un médecin aussi et là ça pourrait jouer sur vos finances admettons si c'est médecin du travail médecine du travail ben effectivement ça a un impact sur vos finances et votre matériel d'accord c'est logique puisque si vous êtes en maladie voilà ou si vous devez toucher des indemnités ou des choses comme ça sinon ça peut être aussi voilà quelqu'un un banquier par exemple quelqu'un qui il y a des idées claires là il y a mani là en gros plus généralement c'est comme si qu'on me dit que pour avoir ce nouveau départ on vous conseille d'écouter vos intuitions on vous dit si vous devez par exemple je sais pas moi étudier votre somme d'argent ou faire vos comptes pour pouvoir investir là prendre ce nouveau départ ou parce que vous voulez faire quelque chose de nouveau d'accord il vous suffit juste peut-être de bien étudier la situation de tout décortiquer et de tout analyser avec intelligence et maîtrise d'accord parce que le roi d'épée est quelqu'un de très intelligent qui gère intellectuellement je dirais donc là il y a une notion de calcul de compter de réponse de cette personne officielle aussi qui vous permet de prendre un nouveau départ donc peut-être que finalement ça se débloquera fin du mois de juillet vous aurez de nouveaux éléments et des annonces officielles fin du mois de juillet dans ce qui concerne vos finances mais parce que vous avez eu les bonnes idées vous avez su envoyer les bons papiers les bons courriers les bonnes demandes j'ai quelque chose comme ça ok c'est pas mal donc finalement là si on attend de l'administratif qui concerne vos finances et votre matériel ça se débloque ok bon c'est pas mal maintenant mes balances je vais aller voir dans votre monde spirituel et votre monde intérieur pour ce mois de juillet ok spirituel et monde intérieur pour mes balances juillet 2023 pour mes balances spirituel et monde intérieur ok j'ai la lune donc ça me parle de choses qui vous sont cachées des mystères mais ça peut être angoissant pour vous on me parle aussi de quelque chose du passé les vies antérieures on me parle là de quand même de ressentis subtils d'intuition ok je vais aller voir parce qu'alors là la lune ça peut être tellement de choses ok l'introspection on se stabilise émotionnellement par rapport à des angoisses on est comme frustré là quand même avec un 4 de un 4 de coupe il y a quelque chose émotionnellement de votre passé ou dans vos ressentis profonds dans vos ressentis ok vous pouvez être lié à quelqu'un être clair vouloir avoir une nouvelle ou alors vous prenez conscience vous pouvez prendre conscience intellectuellement de quelque chose dans votre émotionnel intérieur ou votre côté spirituel ok vous êtes peut-être lié à quelqu'un ou votre challenge sera peut-être d'aller faire un pas ou un geste ou d'accepter de flirter avec quelqu'un et votre atout c'est d'être seul en fait c'est seul que vous y réfléchissez quand vous êtes tout seul j'ai l'impression que pour certains vous pouvez penser à quelqu'un de votre passé et quelque part même si vous êtes stable émotionnellement c'est pas forcément penser à quelqu'un de son passé ça peut être si vous êtes en couple vous pouvez penser réfléchir à certains blocages émotionnels ou certaines émotions qui sont enfouillant vous en profondeur pour comprendre votre frustration et qu'est-ce qui vous manque émotionnellement il y a quelque chose là qui vous manque émotionnellement et c'est lié à intérieurement c'est comme si là vous aviez la réponse ok et vous vous sentez comme éloigné soit de cette personne et même si vous êtes en couple alors ça peut être un atout d'être seul ou de vous sentir seul parce que ça vous permet d'y voir plus clair ok on est dans une réflexion et on analyse mieux quand on est seul même si on est en couple avec cette personne mais quelque part il y a quelque chose émotionnellement là qui vous manque ok et on me parle de victoire de succès d'avancement vous savez en fait vous savez pour certains et certaines c'est comme si que vous aviez ce désir même si vous êtes seul ou célibataire ou que vous vous sentez seul c'est quand même stable et vous avez quand même envie d'avancer vous comprenez aussi que des fois il vaut mieux être seul que mal accompagné quel que soit le domaine ok là j'ai envie de dire qu'il y a quand même des récompenses qui vous sont données ou alors on peut aussi beaucoup communiquer échanger partager ça peut être avec un thérapeute ça peut être avec un psy ça peut être avec quelqu'un en qui on a confiance sur l'aspect émotionnel et spirituel où on peut pas mal communiquer et comprendre et conscientiser des choses qui vous mènent vers une belle avancée positive de ce qui concerne un peu votre passé vos émotions du passé vos émotions enfouies j'ai l'impression j'ai l'impression que intuitivement là avec la lune parce que c'est aussi les intuitions l'émotionnel et le ressenti intuitivement d'accord on essaie de comprendre et on comprend pourquoi on est peut-être frustré stable émotionnellement mais qui manque quelque chose et du coup c'est comme une révélation mais c'est une victoire en même temps ça s'avère être bénéfique comme si là vous alliez vraiment à l'intérieur de vous-même de votre émotionnel pour comprendre des choses ce qui vous mène vers la victoire et l'avancer c'est beau c'est beau bon ça va creuser en profondeur mais c'est beau ok je vais aller éclaircir les cartes avec celui-ci alors pour les balances qu'est-ce qu'on me dit l'évidence il y a une évidence dans votre vie quelqu'un du passé peut être une évidence être avec ça devient évident on comprend mieux ses peurs ses angoisses pourquoi est-ce qu'on avait du mal à aller travailler sur telle émotion ou telle émotion et au final il y a quelque chose qui devient évident par l'introspection c'est-à-dire qu'à un moment donné même si vous êtes bien stable émotionnellement et qu'il vous manque quelque chose et qu'il y a quelque chose qui vous frustre c'est comme si vous comprenez ce que c'est vous savez ce que c'est on me parle d'une évidence dans votre vie le mot évidence peut être important ok et qu'est-ce que j'ai le chakra sacré qui me parle quand même de l'ancrage et c'est tout ce qui touche au bonheur l'ancrage et le bonheur quelle est la source de votre bien-être ou de ce qui ne va pas où vous devez vous diriger ou avancer de quoi vous devez parler sur quoi vous devez communiquer et échanger pour vous sentir bien il y a comme un bien-être qui s'installe qui revient et qui s'ancre dans le temps ok d'accord on me parle du corps physique souffrant on peut me parler là j'ai l'impression peut-être de rapport charnel j'ai l'impression surtout avec le le chakra sacré on y voit clair peut-être sur sur il y a certains mots je ne peux pas dire trop sur Youtube parce qu'on ne sait jamais ils pourraient me censurer ou ils pourraient je ne sais pas quoi mais voilà sur l'aspect charnel on prend conscience de certaines choses ok vis-à-vis de quelqu'un du passé ou vis-à-vis de certains blocages peur angoisse il y a peut-être une ouverture à ce niveau-là qui se fait aussi d'accord ok alors mes balances je vais aller voir avec celui-ci un message ou un conseil pour vous avec celui-ci ton enfant intérieur voyez on vous parle bien de la base de qui vous êtes on repart en arrière pour comprendre ton âme d'enfant t'appelle laisse-la s'exprimer en toute liberté ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire il est temps de remettre de la folie de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer il y a vraiment vous voyez je vous parlais d'innocence spontanéité et spièglerie c'est votre challenge rapporter un peu plus de légèreté de piquant ce qui vous fait du bien en fait voilà ok et maintenant mes balances je vais aller vous tirer un petit conseil un petit conseil pour mes balances sur ce mois de juillet s'il vous plaît petit conseil pour mes balances ok alors aujourd'hui on te demande de te concentrer sur tout ce qui te fait rire vous voyez c'est dingue tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour alors que l'humour soit le symbole de cette énergie cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies il y a de la joie il y a de la spontanéité il y a tout ça qui revient et en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne rigoler le rire des fois c'est des choses des tout petites choses simples qui font que pouf ça va beaucoup mieux peut-être que vous allez pas mal rigoler pas mal échanger et beaucoup plus rire en fait c'est peut-être ça aussi qui vous manque là on rapporte de la joie j'ai l'impression on apporte de la joie là et ça on le comprend ok voilà mes balances je m'arrête là c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un peu plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juillet 2023 mais en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir